A Pietraner, à cette pharmacie a été reprise par Pascal Bastère il y a un an. Un an d'activité vécue au rythme du chantier qui affecte la seule route desservant l'officine. Mes patients se plaignent au quotidien. Ils ne se gardent plus parce qu'ils en ont en fait assez de patienter dans les embouteillages et ils finissent par soit partir chez eux quand ils habitent plus loin dans le Cap, soit au contraire ne pas venir jusqu'à Pietraner. Il faut jusqu'à une heure pour parcourir les 2000 mètres entre Bastia et Pietraner. En cause, l'enfouissement d'une ligne moyenne tension d'EDF. Le chantier majeur pour la sécurisation électrique du Cap impose depuis 27 mois une circulation alternée. Les 35 commerçants de la zone estiment leur perte globale à 2,5 millions d'euros. Il faut absolument que les entreprises comprennent qu'on ne peut pas déstabiliser cette route sur une durée aussi importante qu'il faut absolument mettre les moyens nécessaires en termes d'équipe, en termes d'engins de chantier, en termes humains pour pouvoir limiter au maximum la durée des travaux. Sauf qu'un deuxième chantier vient de commencer au même endroit. Pour installer l'éclairage public, la mairie a stoppé les travaux d'EDF. Les deux entités n'ont pas su s'entendre pour enfouir ensemble. Sur le même tronçon de route, on va se payer deux tranchées. Nous allons être pénalisés et subir, nous les riverains, les usagers et les professionnels, subir deux tranchées identiques qui auraient pu, sur une seule et même tranchée, accueillir l'intégralité des câbles qui vont être posés, tant par l'air que par la mairie. La commune s'est engagée à boucler son chantier fin juin, mais pour le maire, l'affaire révèle surtout l'inadéquation entre cet axe et son trafic, 18 000 voitures par jour. C'est le futur qui m'inquiète le plus, parce que dès qu'on met un engin sur la route, on crée des embouteillages monstres. Or, quand on n'aura plus d'engins sur la route, on aura le même embouteillage dans 10 ans, puisque la population ne fait que croître dans les communes en amont de Saint-Martin, ce qui est tout à fait logique et tout à fait normal, mais la route, elle ne s'élargit pas toute seule, elle ne grandit pas. En juillet et août, les automobilistes pourront enfin circuler librement jusqu'à la reprise du chantier EDF. Officiellement, il y en aura pour deux semaines.